Le modèle que nous avons, c'est que l'homme doit aller demander aux parents de la fille, la mère de la fille. Je dis, les parents, même si ton papa est sourcil, l'homme qui t'aime doit aller voir ton papa. Parce que moi, je ne crois pas que moi, un enfant de Dieu, ton papa est sourcil. J'ai vu avec mon dote, et ailleurs ont dégagé à tout. Il y en a averti. Parce que j'ai des seigneurs. Est-ce que vous comprenez? Pour vous savez, aujourd'hui, comment c'est qui m'étonne? Aujourd'hui, on dit que les sorciers fuient les grétiens. Ce sont les福iens qui fouillent les sorciers. Non, 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 les gens ne sont pas les béqués. Deux, deux, trois, quatre, quatre! Moi, j'ai bien su son chemin. Il y a qui? Si toi tu fuis, c'est parce que tu sais toi-même que tu n'as pas la voix. Dès qu'il finit de tourner la dot, il dit maintenant que j'ai tourné la dot, qu'est-ce que vous avez pour retenir votre fille ? Ah non, on pose la question à la fille. Prêt ? Dès qu'on a dans les appuis, son souci était de partir. Alléluia ! Tu trouveras des gens qui sont mariés qui ne sont pas attachés à des barres. La femme est déjà chez son mari, il est toujours, oh maman, quand il y a la première maman, elle dit, on va voir ça de l'imagine. Dès qu'elle a pu, on pose la question, il dit, non, je m'amène. L'homme ou toi la femme, il se met en chemin, en train de marcher. Écoutez ce que David me dit. Pendant qu'il se met en chemin, Isaac aussi quitte la maison de Père. Lui aussi. Donc, la femme d'Isaac et Rebecca, ils se sont rencontrés, chacun quittant à son Père et sa mère. Est-ce que vous voyez ça ? Non, vous n'avez pas rencontré mieux. Bienvenue. Chacun quittant à son Père et sa mère. Voilà pourquoi les Écritures, l'homme qui dira son Père et sa mère, s'attachera en cette chose et explique le mouvement de Christ et de l'Église. Vous comprenez que Rebecca qui rentre, c'est l'Église qui vient de l'enlèvement, qui a quitté la guerre, qui a quitté le monde, qui retourne. Mais qui est-ce qui a fait quitter Rebecca ? C'est les serviteurs les plus anciens. Vous comprenez ici aussi que les serviteurs les plus anciens, c'est les serviteurs. Parce que tu ne peux pas partir en lèvement si tu n'as pas les serviteurs. Pour que tu quittes la maison de l'Opère, pour que tu quittes la guerre, c'est par le Seigneur d'Esprit. Voilà pourquoi Paul disait ces jours-là au centre de la trompette. Tous ceux qui ont le Seigneur d'Esprit vont revêtir l'incorruptibilité. Comme ils vont. Donc c'est le mouvement de Rebecca qui est venu. C'est pourquoi Jésus aussi doit quitter. Voyez, la lèvement la Bible dit que Jésus aussi descendre là. Mais pas s'arrêter dans les ailes. Vous comprenez, lui aussi va quitter la maison de l'Opère. Mais là, quand ils se sont approchis, ils ont eu une présentation là-dessus. Quand ils se sont approchis, le décat a vu Isaac. Il pose la question sur lui. C'est qui celui-là qui vient de maman ? Bon. Rebecca n'avait jamais vu Isaac. Dès toute sa vie. Pourquoi Rebecca a envoyé Isaac ? Va poser la question, c'est qui ? Je vous assure qu'il a des voyages. Rebecca a vendu beaucoup d'hommes. Mais il n'a pas demandé. Est-ce que vous vous convenz, c'est que Rebecca ? Il a vendu beaucoup d'hommes. Mais il n'a jamais demandé ce qu'il... Seulement, quand il a vu Isaac, il pose la question. Nous comprenons que les serviteurs qui venaient avec Rebecca, tout ce qu'ils faisaient avec Rebecca, c'était lui parler d'Isaac. C'est ceux qui avaient dit qu'il a vu Isaac, il a compris comment on l'avait décrit. Est-ce que vous comprenez ? Or, ces serviteurs ici aussi, j'ai dit sur le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Jésus avait dit, quand le Saint-Esprit vient, il ne parlera que de moi. Est-ce que vous voyez ? Le Saint-Esprit dans la Bible ne vient pas parler de lui-même. Jésus dit, quand le Saint-Esprit vient, il parlera ce qui est à moi, il voulait réveiller. Donc le Saint-Esprit de la Bible, il n'est pas le goût de Jésus. Quand tu vois qu'il y a un homme qui dit, le remédant des seigneurs, moi je suis un grand homme de Dieu. J'étais en Chine, j'ai fait des grandes commandes. Alléluia, roche-leur, infarce. Vous voyez, il est en train de parler de lui-même. Il s'est prêché lui-même. Vous avez fait, ça ne demande pas beaucoup d'exercices pour voir ça. Donc quand un homme se met à parler, tu peux sentir que cet homme-ci, il ne nous parle pas d'Isaac. Il s'est prêché lui-même. Il s'est prêché lui-même. Il a été inspiré par le Saint-Esprit. Il ne faut pas croire. Il faut que tu voies ici, c'est là qu'on trouve l'Écriture. Est-ce que c'est ça que Dieu a dit ? Parce que le Saint-Esprit, lui, il ne peut pas venir commencer à dire des choses qui n'existent pas par le nom. Tu vois, c'est inspiré par le Saint-Esprit. Non ! Le Saint-Esprit s'inspire de l'Écriture. Voilà pourquoi je lui ai dit, il ne peut parler que de moi. C'est pourquoi un État, automatiquement, il avait reconnu Isaac. Pourquoi ? Parce qu'il ne faisait qu'à lui rappeler. Tu vois, dans la maison d'Isaac, quand on va arriver, Isaac adore les midis nous ouvrions. Tu vois, dans la maison d'Isaac, Isaac adore que tu marches un peu à dévoir et un pas délivre. Tu vois, c'est Isaac. Isaac aime que quand on veut dormir, on fait une petite vie, on dort. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit ? J'ai fait des résultats. Isaac, vous comprenez ? Il lui parle les choses de son mari. Car l'Évangile consiste à parler au peuple des choses du mari pour que nous puissions les reconnaître. Parce que si tu n'as pas les choses du mari, tu ne les reconnaîtras pas. En d'autres termes, tu vas rater l'enlèvement. Parce que pour que tu participes à l'enlèvement, il faut que tu connaisses l'homme. Écoutez ! Je vais vous dire une chose. La porte de Paul dit, c'est ça. J'ai encore une dizaine de minutes. La porte de Paul dit, le mariage terrestre est un mystère par rapport à Christ et à l'Église. Vous voyez comme je suis là, dans un billard costume. Personne d'entre vous me connaît. Vous me voyez quand je viens. Personne ! Au moins, je crois connaître l'Évangile de ma gueule. Tu ne me connais pas ? La personne qui me connaît, c'est moi aussi. Même quand j'écris là, elle me dit, n'allez ou pas ? T'as-tu pas trop envie ? Est-ce que vous commencez que je dis ? Donc, il n'y a que les épouses qui connaît les secrets de l'homme. Même quand tu écris là, hein ? La femme te connaît. Pourquoi Dieu a fait ces choses-là ? C'est pourquoi tu verras un homme général d'armée, mais tu verras avec sa femme de petite taille comme ça qui dit, pourquoi ? Parce qu'elle connaît. Faites-vous quand même ? Parce que l'homme, il ne peut rien cacher à sa femme. Alléluia. Jésus a dit, je leur ai tout. Je leur ai fait connaître. Je n'ai rien caché. J'ai tout dévoilé. Parce que l'homme doit se dévoiler devant son épouse pour que l'épouse puisse les connaître et vivre la vie. Frère, même dans un ménageur, quand ta femme tueille un mystère, vous buvez un pied dedans, un pied dehors. Ah non ! Tu ne sais connaître parce que Eric, c'est bagarré dans la famille. C'est possible. Parce qu'elle ne te connaît pas. Mais si elle te connaît, ça, ce n'est pas Eric. même si vous vous mettez, vous défendez, elle va rassurer. Écoutez ! L'homme me dit qu'un jour, Samson, revenez du voyage. Il va trouver un lion. Il lui prend les lions, il déchire. Il lui continue le voyage. L'homme me dit qu'il revient trois jours. J'aime ça. Ce n'est pas pour rien qu'il est revenu trois jours après. Il va trouver dans le corps du lion, les miens et les sourds. celui qui était faux, les lions, on déchire pour trouver ce qui est tout. Vous comprenez que les lions, c'est la loi. C'est dans la loi de Dieu que se trouve la grâce. Il n'est pas les lions. Il marche. C'est pourquoi vous ne manquerez que du temps de la loi, qui tue par l'épée. Même par l'épée. C'était les lions. Tu fais... C'est les lions qui te bouffent. Mériteur de la grâce. Nous goûtons au miel. Comme c'est bon. Il mange le miel. Maintenant, il va visiter les philistènes. J'aime ça. Les philistènes, des peuples étrangers. Samson prend les lignes, les lions. Il n'a pas donné à ses frères juifs. Il va donner un peu d'énergie. Il dit, Bon, voici les lions. Du faux. Des philistènes sorties. Ah, j'aime ça. Que des sourds. Des sourds qui étaient faux. Il est faible. Je suis en train de voir Adam. Remakez-vous. Et puis, Des sourds qui marchent. Et sortez ce qui se marche. Donnez-moi l'explication. Il leur a donné sept jours. Pour trouver l'explication. Parce que l'explication vraie, c'est tout au repos. Le septième jour. Amen. Ils ont tâtonné. Ils sont allés voir. Paul Moukoumoubile. Moukoumoubile. Tu veux que tu as l'explication? Oh non. Allons visiter les humanistes. Les humanistes. Est-ce que vous, vous avez l'explication? Non, non, non. Allons voir les... Il est merveillé. Ils ont visité partout. Ils ont compris que non. Pour avoir l'explication. Il faut aller consulter son épouse. Car il n'y a que l'épouse qui veut avoir l'explication de ces choses. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire, la femme du Seigneur Jésus-Christ doit avoir la révélation de la parole. Amen. Yes. Qu'est-ce qu'on a fait voir? Il dit, Ma soeur, on est en train de mourir. Il faut que tu nous trouves, hein? L'explication. La femme dit, ça est calme. Ça me sent bien? Aujourd'hui, tu vas marcher. Ça me dit, tu sais, moi j'adore les boulets. Elle a moins mal. Il dit, attends. Il lui prie. J'ai fait l'exaltation. Vous savez, il y a des femmes qui ne savent pas atteindre le cœur de leur mari, hein? Quand l'homme est en colère, elle le sait en colère. Il dit, Sois sage. C'est facile d'avoir un homme, hein? Les hommes adorent manger. Il fait juste une bonne vision, là. Tu mets, tu le regardes dans les yeux. Tu dis, oh chérie. Oh! Comment tu trouves ma soupe? Même si elle est en colère, regarde là. Si elle ne sent pas, c'est qu'elle est possédée. C'est pas comme ça. Vous comprenez? Oui. Bien aimé, dans la douceur de la parole, on veut tout avoir. Amen. Vous savez, il y a des femmes qui croient quand ils font ça, oh non, amou nilingai. Tiens, ils n'ont gagné. Ils ne comprennent pas que c'est eux qui ont gagné. Parce qu'ils vont obtenir ce qu'ils veulent. qui va résister? Oh! Seigneur Jésus, nous te bénissons, parce que quand nous te prions, tu ne peux pas nous refuser quelque chose. Amen. Il est en fait, tu vois. Voici l'esprit. La femme sauve. Ah! Ah! Voilà. C'est pourquoi vous avez remarqué. que la femme, c'est l'Eglise. C'est l'Eglise qui annonce au monde les merveilles de notre Seigneur. Amen. J'ai toujours dit au Jacques, qu'à part nous, à part nous, l'Eglise, la femme de Jésus, personne ne l'a marqué. Ni le gouvernement, ni les Nations Unies, ni le croix, ils n'ont rien. L'explication des choses, c'est nous. L'Eglise, c'est l'Eglise. Pourquoi? Parce que Christ s'est révélé à nous. Maintenant, à nous, il nous demande de sortir pour aller annoncer aux autres. Il sort, il dit, bon, maintenant, je vais vous expliquer. Cet homme-là, je vais vous expliquer. Après, quand il voulait lire ceci, hop, ils sont allés voir nous. Samson, on a trouvé l'Eglise. Samson dit, vous n'aurez pas dû trouver l'Eglise si vous n'avez pas l'amouré de l'Eglise. C'est pour dire que la bonne explication de l'Eglise, Christ a révélé sa réponse à la femme, même dans un ménage, dans l'homme et des mystères pour la femme. Vous avez des difficultés. Hein? Bonjour maman, ça va? Où est ton mari? Il n'y a pas du mari à regarder. Il y a des cigares à regarder. Non. Non. L'homme ne peut rien. Ça veut dire que la femme peut des cris. Papa, tu sois fait la femme, sa femme me dit, je peux vous dire que derrière son dos, ici-là, il y a une tâche. Parce qu'il n'y a que la femme qui peut voir ça. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a que la femme qui peut... J'ai venu aller plus loin pour que vous compriez. Il n'y a que la femme qui peut voir la nullité. Un homme qui se dénue devant toutes les femmes, il est possédé. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est seulement sa femme et puis se dévoiler devant sa femme n'est pas une honte. Jésus n'a pas une honte de nous cacher, de nous révéler les choses du royaume. Il dit, ah, hé, je cache les à vous. Je vous révéler. Ce n'est pas une honte que tu te dévoiles. Non, ceux qui ont été nommés, ils n'ont pas la faible. Ils ne font pas la faible. On a un monde de la mort. On a un monde de la mort. Au contraire, plus il va te connaître, plus ça créera la confiance, plus la femme sera en paix. Voilà pourquoi nous sommes en paix, nous, l'épouser du Seigneur. Parce que le Seigneur, c'est révéler. Il nous a fait comprendre les mystères du royaume. Il les a cachés pour ces gens-là. Mais en nous, il a rêvé. Pourquoi ? Parce que nous sommes ceux. Et c'est le Seigneur Dieu lui-même dans le Saint-Esprit qui nous a présenté à lui. Je vais conclure par un exemple. Parce que moi, les exemples, je les prends seulement dans la main. Remarquez. Parce que moi, je crois que Dieu est suffisant. Il a tenu. Je vais toujours dire aux gens, vous savez, vous pouvez faire en bande aux gens des choses de Dieu. N'allez pas prendre les exemples que vous vendez. Oh non, tu vois. François Hollande a des joues comme ça. Non. Dans la Bible, là, il y a tout. Qui a tout mis ? Remarquez. Je vous avais dit quand je commençais que l'idée de se marier vient du bêle. Pas de vice. Je vous le dis, quoi ? Je rentre dans le jardin. Remarquez. Dieu regarde là-dedans. La Bible dit que c'est Dieu qui trouve qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Adam n'avait jamais demandé la femme. C'est Dieu qui a regardé le fils, Adam, a compris qu'il était temps que cet homme s'est marié. Voilà pourquoi ces jours-là, on posait la question à Jésus. Dis-nous, quel est le jour de ton amènement ? Jésus répond. Il n'y a que le père qui conduit. C'est justement le père qui sait les jours où je vais venir vous parler comme réponse. Est-ce que vous voyez ? C'est le prix des jardins. Ensuite, il dit, bon, maintenant, maintenant, pour que toi, tu puisses avoir une femme, il faut que tu puisses mourir. Frère, si tu n'es pas mort, tu n'as pas le droit d'apprendre. Le père est épousé que quelqu'un qui est mort. Il n'y a pas le droit d'apprendre que tu sois bien là, mais tu n'as pas le droit d'apprendre. Donc, il n'y a pas le droit d'apprendre. Est-ce que vous comprenez ? Ma mère est épousé et je n'y a pas le droit d'apprendre. C'est comme il n'est pas mort. Il faut que tu puisses mourir de ton péché. Voilà pourquoi Dieu ne pouvait pas donner la femme à Adam tant qu'Adam était vivant. La Bible dit qu'il ne fera pas Adam des propres soins. Après Dieu avait tué Adam, il n'y a pas le droit d'apprendre. C'est toi qui crois qu'il dormait, non. Vous savez, un jour, vous savez, Jésus, Lazare est mort, Jésus est mort. Il n'est pas mort, il dorme. Il n'est pas mort, il dorme. Il n'est pas mort, il est dur. Ce qui mène en Jésus, il dorme. Vous savez, vous comprenez ? Il ne voit Adam d'un propos sommeil. Dès qu'il y a...